j'étais désigné volontaire pour vous faire cette présentation ce soir mais je suis content parce que j'ai travaillé avec une équipe que je vous présenterai tout à l'heure qui j'ai appris beaucoup de choses avec eux et surtout sur le côté humain parce qu'on pense au côté développeur face à son ordinateur mais au final on code avec des gens et c'est ce que j'ai appris au wagon c'est à dire qu'on va travailler en équipe d'ailleurs avant d'être au wagon j'étais responsable d'un restaurant responsable F&B d'un restaurant et avec mon équipe on avait mis en place une politique anti-gaspillage bon alors ça a bien marché parce qu'on a fait quand même des économies sur le budget du restaurant mais la question qui se posait c'était est-ce que ce qu'on a fait ça a été utile est-ce qu'on a réussi à faire la différence et du coup j'ai cherché j'ai cherché sur internet j'ai trouvé plein de sites internet qui qui vous donne on va dire l'impact négatif de nos activités mais sur l'impact positif j'ai rien trouvé et c'est pour ça que ici au wagon avec mon équipe on a décidé de créer la communauté build up que je vais vous présenter ce soir et on va commencer je vais vous présenter l'application en vous parlant de Jean Jean qui est un de nos utilisateurs comme vous pouvez voir on a pris le parti de de prendre les codes du jeu vidéo pour réussir à mesurer l'impact de leur activité des efforts qu'ils vont faire on a décidé de leur mettre un niveau donc on a Jean qui est un nouvel utilisateur il est niveau 3 il a réussi à collecter 290 points grâce aux défis qu'il a réalisés en parlant de défis Jean justement est bientôt diplômé du wagon du coup on lui a offert un vélo et avec ce vélo il a décidé d'essayer d'aller au travail donc il va remplir un nouveau défi pour ça il faut qu'il choisisse une catégorie d'habitude il est plutôt sur la catégorie alimentation logement sont les activités qui lui parlent donc là il va rajouter une catégorie transport afin de pouvoir remplir les défis qui correspondent là on se retrouve maintenant sur le choix le choix des défis et donc on a pris le parti de mettre des filtres et Jean va pouvoir filtrer du coup sa recherche sur les transports et choisir de faire du vélo donc une activité vélo qui va valider et du coup l'activité se rajoute sur son tableau de bord rappelez vous je vous ai dit l'impact positif c'est ce qui nous manque et c'est sur ce tableau de bord que vous allez trouver l'impact positif de l'activité de nos membres de membres de notre communauté où vous voyez que on a mis un classement par catégorie alors les points ne sont pas au hasard chaque point correspond en fait à un équivalent carbone qu'on va convertir sur ce tableau et Jean va pouvoir découvrir le cumul de l'activité de l'ensemble des membres donc je vais vous prendre par exemple ici le logement donc sur le logement l'ensemble des membres de la communauté ont fait un équivalent carbone de 30 500 grammes de CO2 en économie par rapport à une activité moyenne d'un français juste rappelez vous 30 500 on va retourner sur Jean et ses défis donc Jean a plusieurs défis d'ailleurs il y en a un qui l'avait déjà mis en place et qu'il a déjà réalisé c'est chauffer sans excès sa maison donc il a déjà fait il lui manque plus que valider ce qu'il fait juste maintenant ça tombe bien Jean qui est là depuis quelques temps dans la communauté et à son cinquième challenge cinquième défi sur le logement et il a gagné un badge donc comme je dis les codes du jeu vidéo on essaie de promouvoir un petit peu et de valoriser l'activité de nos membres donc il a débloqué un succès et il va pouvoir justement choisir un badge et l'afficher un peu comme un avatar de profil plus vous remplissez d'activité plus vous débloquez des badges plus rares seront les badges et plus vous pourrez le faire valoriser dans la communauté on revient d'ailleurs sur justement ce classement ce classement où vous voyez en direct en temps réel les valeurs se mettent à jour impact positif le but c'est de mettre en temps réel et de permettre aux membres de la communauté qui peuvent penser que des fois leur activité est vaine ou dans son coin inutile d'avoir un moyen de mesurer et de se rendre compte que ils sont pas tout seul et que ça compte et qui peuvent faire la différence en se mettant ensemble donc grâce à build up on arrive à aller de l'avant et j'ai envie de vous inviter tous à nous rejoindre sur cette sur cette communauté build up et avec mes membres que je vais vous présenter maintenant bonsoir à tous alors moi c'est jean-marie moi je viens du milieu de la restauration et j'ai décidé de me reconvertir dans le code j'ai choisi le wagon parce que en fait c'est un peu par hasard et l'expérience a été franchement au top autant au niveau des des formateurs qu'au niveau des camarades avec qui j'ai été j'ai été convié donc pendant les neuf semaines et puis là maintenant l'objectif pour pour la suite c'est de d'essayer de de me rediriger vers un emploi de codeur voilà merci salut moi c'est anthony j'ai fait de la médecine et de la chimie avant de venir ici et je sais pas ce que je vais faire ensuite j'ai vu la porte ouverte je suis rentré chez le wagon et voilà merci